bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mardi le 27 juin et il est je ne sais même pas quelle heure 10h40 je crois non 10h si c'est ça 10h40 non 10h05 la fille qui s'enflamme un peu aujourd'hui bah oui du coup nous sommes mardi je vous avais dit je vous reprendrai hier et au final je ne vous ai pas repris hier parce que comme je le disais dans le vlog nous avons fait grosse journée ménage alors c'est officiel nous n'avons plus de lave-vaisselle ça y est il a définitivement rendu l'âme je vais enlever mes lunettes ce sera plus simple hop si je pouvais ne pas les casser ce serait chouette il a définitivement rendu l'âme voilà donc là il ne lave plus rien du tout c'est à dire que ces derniers temps on l'utilisait comment on l'utilisait quand même mais voilà la vaisselle elle ressortait réellement pas propre donc parfois comme elle était encore mouillée parce qu'en plus il ne séchait pas non plus je sais pas ce que ça donne on va essayer je suis un petit peu basse mais c'est pas grave donc ouais il n'avait plus du tout il ne séchait plus depuis longtemps et donc comme la vaisselle ressortait mouillée avec un chiffon on arrivait en fait à nettoyer vite fait donc voilà ça le faisait sauf que là c'est la fin des haricots il n'y a plus rien ils ne lavent plus du tout ils ne sèchent plus du tout comme depuis longtemps et donc c'est la galère donc hier en fait avec Caume vu que Caume n'a plus cours depuis jeudi je me trouve vraiment très très mal cadré c'est horrible cette position on va essayer de tenir comme ça donc hier avec Caume on a vidé le lave vaisselle entièrement et on a tout lavé à la main donc la vaisselle elle est faite maintenant après chaque repas enfin sauf ce matin vous ne voyez pas mais en fait ce matin on n'a pas fait la vaisselle du petit-déj parce que comme on n'est que tous les deux à manger ce midi bah on fera la vaisselle en même temps ça m'étonnait aussi que j'arrive à le remettre aussi bien cadré si ça va le faire du coup bah plus de la vaisselle et le petit coup de grâce c'est l'aspirateur mon aspirateur il est actuellement devant l'immeuble à côté là bas et il attend le ramassage des gros objets voilà il est mort en fait il ne s'allume plus du tout donc là je suis un peu de deg quand même parce que j'avais ce je sais pas si vous vous en souvenez mais j'avais cet aspirateur là que j'avais acheté sur Cdiscount il y a quelques temps et quand j'avais déménagé en fait j'avais pas pu l'emmener et donc il était resté chez Anaïs Anaïs l'a utilisé chez elle et en fait en février quand elle est venue me voir elle me l'a rapporté sauf que bah en fait quand ils me l'ont rapporté bah il fonctionnait plus voilà donc en fait j'ai un peu deg parce que bah ça fait depuis le mois d'avril en fait que je contacte le vendeur pour essayer d'avoir une facture donc il m'a dit non je vais pas me fournir de facture mais alors je sais pas pourquoi il veut pas me fournir la facture je vous cache pas que j'ai pas cherché à savoir mais voilà il m'a dit je voulais pas vous fournir de facture mais je vais vous aider à faire refonctionner votre appareil donc ok donc on échange des mails des mails et des mails et bon après je suis pas hyper rigoureuse non plus dans l'envoi des mails autant dans mes horaires de travail je suis très ponctuelle que là pour le coup c'est pas mes horaires de travail donc j'avoue avoir été un peu négligente le dernier mail datait du mois d'avril et je n'y avais pas encore répondu sauf que là du coup il y a urgence donc ils m'ont demandé d'envoyer une vidéo de l'appareil en charge et de l'appareil à l'allumage sauf qu'il s'allume pas donc j'ai tout filmé j'ai tout envoyé et maintenant j'attends de savoir ce qui va se passer voilà et puis du coup je vais vous montrer parce qu'on a fait vraiment beaucoup de ménage enfin ce qui est non surtout hier donc déjà cuisine j'ai pas l'habitude de l'avoir aussi propre bon là du coup il y a l'aspirateur qui traîne parce que j'ai dû le prendre en vidéo et puis je le laisse là parce que je me dis s'il me répond dans la journée clairement ça serait bien alors là j'ai rangé tout ce qui me reste c'est la rallonge là en fait c'est la rallonge que j'utilise pour brancher mon ordinateur pour le charger mais autrement c'est ranger enfin ranger ça ça restera toujours un problème tant que le petit de mon frère dormira dans un lit par appui ça va être compliqué moi j'ai gardé un petit matelas sous le lit des gars pour pouvoir le faire dormir mais il veut pas dormir dedans donc pour l'instant on a mis par appui qui nous prend beaucoup de place la salle de bain bah rien à part le tapis qui est mal rangé rien à dire alors qu'on m'a dit qu'il avait rangé la chambre je m'en vais de se pas vérifier ça pourrait être mieux mais c'est déjà nettement nettement mieux que ce que c'était ce matin car après je pense que non c'est parce que les lits sont pas faits les lits sont pas faits et puis son lit à lui est recouvert de vêtements c'est un peu moyen donc je pense qu'il va revenir le faire et puis voilà du coup la dernière étape c'était le dressing alors là je vais retourner la caméra pour vous montrer parce que sinon ça va être compliqué donc vous avez en haut la valise qu'on va utiliser pour les enfants partir chez leur père ça c'est l'étagère d'Elsa en bas en fait on a une caisse avec les accessoires d'hiver donc tout ce qui est col bonnet etc et d'été donc les casquettes ici on a notre sac de piscine et au dessus on a des petits sacs à dos vide qu'on utilise occasionnellement quand on part en pique-nique ou ce genre de gens vont balade tout simplement les béquilles d'Adam évidemment qu'on doit garder derrière j'ai une petite plastifieuse que j'utilise pas souvent mais je la garde quand même ça ce sont en fait des gilets et pulls d'hiver il faut que je me trouve une housse compactable pour les ranger le temps qu'on ne s'en sert pas du coup en bas on a tous les sous vêtements des gars ça c'est l'étagère de Marceau celle d'Adam celle de Kôme et comme je suis plutôt bien dans mon linge les étagères sont blindées voilà donc moi qui aime les étagères rangées là pour le coup c'est plutôt moche vraiment très très moche je déteste ces piles qui ne sont pas droite mais bref je vais pas me mettre la pression n'est ce pas et du coup on a fait du tri un petit peu et on a préparé des sacs de vêtements qu'il faut qu'on emmène dans une benne mais je ne sais pas où il y en a une donc là pour l'instant ça reste comme ça du coup hier je me suis aussi occupé de ma chambre d'ailleurs je vais en profiter pour aller fermer les boulets parce que ma chambre est propre ça fait du bien parce que alors tiens je vais vous montrer ce qui commence à faire un peu près enfin il y a un vent froid je vous montre ça ce sont mes nouveaux plaids pour le canapé que j'installerai quand j'aurai reçu les housses de coussins pardon puisque actuellement je vais vous montrer mais on a ces plaids là en fait qui sont très moche et comme vous le constatez très abîmée et les housses de coussins c'est pareil elles sont toutes toutes déchirées au niveau des fermetures on le voit là et donc du coup j'ai racheté des housses de coussins marron pour les trois coussins bleus et des plaids de beige vu que le canapé en lui-même est marron je pense que ça sera mieux que le bleu voilà donc je les attends là normalement ils doivent arriver autour du 29 entre le 29 et le 5 juillet donc il y en a plus pour mon temps et du coup dès que j'aurai des housses j'installerai aussi les plaids bon les amis je vous reprends en contre jour bien sûr je suis dans ma chambre et je ne dis pas seul on est mercredi il est 9h42 ou 3 ouais 42 ou 43 et en fait on est tous épuisés parce qu'on s'est couché à 2h du matin ouais toi tu t'es endormie dans le canapé en fait hier dans la journée d'hier je vais essayer de vous poser ce serait plus simple dans la journée d'hier en fait Elsa m'a informée qu'elle avait mal au niveau de son ventre mais côté droit et en fait elle avait déjà mal depuis la veille mais elle me l'avait pas dit et donc là j'ai commencé à craindre l'appendicite en fait donc petite inquiétude et puis à un moment elle vient me voir et elle me dit en fait j'ai aussi mal derrière et là je me dis oh non c'est son rein parce que du coup je sais plus si j'en avais déjà parlé mais Elsa elle a une atrophie rénale en fait du côté droit et là elle avait mal du côté droit et c'est pas la première fois qu'elle me dit qu'elle a mal à cet endroit donc je pense que son rein est un peu douloureux par moments et on ne sait pas pour quelles raisons par contre et donc c'est un peu flippant en fait pour moi donc au début j'ai rien dit de plus moi je lui dis toujours prends un doliprane mais vu qu'elle ne veut pas prendre de médicaments parce que ça l'a fait vomir et bien du coup elle n'en prend jamais donc elle préfère rester avec sa douleur et en fait hier soir j'avais invité enfin j'ai ma copine prise qui est passée hier et en fait il y a une mouche qui m'attaque elle est passée hier on était en train de prendre un thé et au moment où elle s'en va Elsa débarque dans le salon blanche comme comme une morte quoi j'aime pas dire cette expression mais c'est un peu ça et en fait elle commence à me dire qu'elle a de plus en plus mal et puis elle avait vraiment pas l'air bien quoi elle avait l'air complètement amorphe et tout ça m'a inquiétée un peu du coup je lui ai dit bah on va aux urgences quoi donc en fait on est parti aux urgences et ils lui ont fait une analyse d'urine tout de suite au final il y avait des traces de sang dans l'analyse d'urine mais a priori rien n'inquiétant pour eux ensuite on a été reçu par un pédiatre je suis désolée tu peux fermer la fenêtre s'il te plaît le temps que je bloque parce qu'il y a un paysagiste qui est là depuis hier et en fait hier il a même commencé à 7 heures quoi ce matin il a commencé à 9 heures on n'est pas à plaindre mais franchement j'en ai ras-de-bol ils font en fait la tente mais ils tont avec un coup de bordure quoi enfin du coup ils passent trois plombes ça en la fenêtre s'il te plaît je t'ai dit non tu m'as demandé tout à l'heure je t'ai dit cet après-midi si je t'ai dit ça tout à l'heure t'écoutes pas quand je te parle c'est tout donc ouais du coup ça nous saoule un peu le coup bordure là mais bref et donc ben ouais on est allé aux urgences ils n'ont rien trouvé au final l'analyse d'urine donc avec des traces de sang ils n'ont pas relevé pas plus que ça ils lui ont fait une prise de sang quand même pour approfondir la prise de sang n'a rien révélé si ce n'est une petite anémie à vérifier elle doit refaire une prise de sang du coup et puis une écho du coup ils nous ont quand même prévu une écho donc là j'ai pris rendez-vous à la rendez-vous le 4 et heureusement parce que en fait j'ai appelé à l'hôpital elle me proposait un rendez-vous le 11 et je lui dis et ben non mais en fait elle s'en va le 7 chez son papa pour un mois donc non ça va pas être possible et du coup j'ai appelé à un cabinet de radiologie tout simple et ils nous prennent le 4 donc ça c'est plutôt cool c'est un peu plus loin mais c'est pas grave je verrai si je peux avoir la voiture de mon frère sinon on ira à pied c'est pas très grave et et voilà donc ben du coup on est rentré on est arrivé aux urgences à 22h30 donc forcément on est ressorti à une heure et demie passée je crois qu'on est rentré à la maison il était deux heures il me semble elle a été perfusée puisqu'ils lui ont fait une prise de sang et comme j'ai expliqué qu'elle ne voulait pas prendre de médicaments parce que ça l'a fait vomir du coup ils ont profité de la perfusion pour lui faire un pour lui mettre une perf et ils lui ont donné en fait du paracétamol via la perf en fait donc ça c'était nickel et ben du coup on est rentré à la maison à une heure et demie du matin là elle dort encore donc j'ose pas trop la réveiller parce que elle était fatiguée en plus elle a passé son brevet donc il y avait la charge de stress et tout ça aussi donc bon je la laisse se reposer pour l'instant et puis on verra plus tard là on a rendez-vous à 11h30 avec Marceau chez l'ophtalmo j'enchaîne en ce moment les rendez-vous médicaux c'est une horreur donc il faut que je vois avec Eric s'il peut emmener Elsa enfin essayer de lui trouver un rendez-vous chez un ophtalmo là durant le mois de juillet où elle sera chez lui parce que moi j'ai la CMU alors que lui il a une mutuelle et du coup pour les lunettes la CMU c'est vraiment pas le top parce qu'à chaque fois on est obligé de payer la monture donc c'est un peu parce que en fait je sais pas si vous connaissez mais la CMU en fait quand vous allez chez l'opticien il ouvre un tiroir il vous sort 4 paires et il vous dit choisissez dans ces paires là sinon vous pouvez en prendre une autre mais vous la payez donc forcément ça nous saoule un petit peu moi en tout cas parce que ça sort de mon porte-monnaie et donc voilà j'aimerais bien qu'Eric puisse faire passer ça oui vas-y mon coeur j'aimerais bien qu'il puisse faire passer ça sur sa mutuelle ce serait mieux et puis ça lui permettrait d'avoir une plus belle paire parce qu'à chaque fois du coup on prend dans les moins chers et tout donc c'est pas forcément ce qui lui plaît donc on verra bien et puis en même temps à cette date là à part passer sur Doctolib je sais pas s'il peut avoir un rendez-vous rapide donc voilà pour les nouvelles d'hier aujourd'hui on a rien de si aujourd'hui il faut que je fasse alors on y est allé un petit on a commencé hier on a été faire des photos qui sont atroces en plus j'ai demandé dans le photomaton des photos non conformes en fait puisque c'était pas pour la garde d'identité et tout ça et du coup c'est des photos qu'on a payé 5 euros mais elles sont hyper sombres limite enfin on voit à peine que c'est Elsa quoi mais bref c'est pas grave moi je les ai payées donc je vais les donner pour son inscription au lycée donc donc voilà il faut qu'aujourd'hui je prépare le dossier pour pouvoir aller l'inscrire au lycée demain donc elle a pas été prise dans son premier choix mais ça on s'en doutait parce qu'elle avait pas assez bossé pour ça donc finalement elle va au lycée à côté de chez nous le lycée dans lequel moi je suis allée je trouve ça top et enfin je trouve ça top j'espère qu'elle s'y plaira elle va pouvoir prendre une option théâtre en plus donc elle est très contente pour ça en tout cas et puis après elle verra pour la suite ce qu'elle voudra faire parce que les idées changent toutes les trois semaines donc elle n'est jamais sur le même truc donc on verra mais en tout cas les inscriptions sont demain matin donc aujourd'hui je vais m'occuper de faire son ça va mieux bah j'ai toujours mal t'as toujours mal autant qu'il y a non pas autant qu'il y a mais j'ai toujours mal t'as rendez-vous que le 4 elle a toujours mal voilà donc pardon je vais aller lui chercher les médicaments à la pharmacie quand même parce que même si effectivement elle ne veut pas les prendre si vraiment elle a très très mal elle les prendra je pense donc voilà du coup là je vais préparer Marceau pour son rendez-vous pour son rendez-vous au phtalmo pardon je suis fatiguée là en fait j'ai pas assez dormi ensuite bah cet après-midi je vais m'occuper du dossier d'Elsa je dois préparer un banana cake en fait tout le monde a adoré ça et comme on a des bananes qui sont bien mûres dans le frigo bah du coup je les utilise comme ça et puis bah voilà c'est tout pour le reste de la journée du coup demain il y aura les inscriptions à faire demain matin Adam a rendez-vous aussi chez la psy demain et on va avoir beaucoup de choses à se dire et voilà donc la fin de la semaine et vendredi c'est la on va pas dire la fête des écoles parce que nous ils organisent pas de fête des écoles c'est juste un petit spectacle de chant voilà donc avec un petit goûter quand même pour les enfants donc on a ça vendredi pardon du coup bah voilà pour les nouvelles je vais vous laisser maintenant parce que je vais aller m'occuper de Marceau et puis un petit peu du bazar à côté parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'anarchie et puis je vous reprendrai plus tard bon et bah je vous reprends on est toujours mercredi il est midi 46 du coup Marceau a eu son rendez-vous avec l'ophtalmo et mon petit chou il va porter des lunettes ça me fait trop bizarre t'imaginer sa petite bouille avec des lunettes en fait il voit pas bien de loin et donc c'est pour ça qu'il me disait que quand il regarde le tableau il voit flou donc là il était genre pardon j'essaie de vous placer en fait il était dans la ligne de 7 en fait vous savez des notes qu'on donne aux yeux et à 7 il arrivait pas à lire en fait donc du coup elle m'a dit bon elle m'a dit clairement il force elle m'a dit à 7 il a forcé et à 6 il y arrivait plus donc elle m'a dit à 8 il forçait déjà donc ils vont lui faire un fond d'oeil la semaine prochaine et du coup il y a de fortes chances qu'il porte des lunettes donc on va voir ça j'espère qu'il en prendra soi ça c'est une autre histoire et du coup il faut que je vois avec Eric pour qu'on fasse fonctionner ça mutuelle parce que sinon ça va être trop compliqué du coup Elsa n'a plus mal à son ventre donc tant mieux je suis rassurée on va quand même faire l'écho mardi mais au moins je suis rassurée mais du coup toute la semaine prochaine je suis blindée lundi Adam a dit à sa maîtresse que je ne travaillais pas et donc du coup elle m'a demandé d'accompagner une sortie je suis trop contente donc lundi j'accompagne la sortie mardi Elsa a son écho mercredi Marceau fait son fond d'oeil jeudi Elsa a rendez-vous chez l'orthodontiste et vendredi on part bon et ben on est jeudi j'ai attendu que les enfants soient couchés pour vous reprendre parce qu'il y avait pas mal d'agitation j'avais enlevé mes lunettes juste pour la vidéo je les porte tout le temps maintenant parce que en fait je vois de moins en moins bien il faut se rendre à l'évidence je ne sais pas si c'est live mais en tout cas je vois vraiment mal donc maintenant je les porte quasi tout le temps que vous alors oui je venais vous dire aujourd'hui Adam avait son rendez-vous avec la psychologue donc ce matin on est allé inscrire Elsa au lycée ça y est c'est officiel elle va rentrer au lycée et en plus elle va pouvoir faire son option théâtre donc ça c'est juste génial parce que c'est ce qu'elle voulait et donc je suis contente pour elle et puis ça m'a fait bizarre de retourner dans mon lycée ça n'a pas changé c'était toujours pareil l'escalier de mes mésaventures le bâtiment 700 comme on l'appelle et apparemment il l'appelle toujours comme ça moi j'avais quasiment tous mes cours parce que comme j'étais dans la section administrative en fait ce bâtiment là il était en fait attribué spécialement pour les les cours du secteur tertiaire en fait donc on l'appelait au début le bâtiment tertiaire et comme toutes les salles c'est des salles 700 et quelques bah du coup c'est le bâtiment 700 et donc on y est allé et et en fait ça n'a pas changé c'est toujours pareil que quand j'y allais c'était mon bâtiment préféré en fait il se présente comme une tour et c'est des tours un peu en balcon enfin franchement enfin c'est des étages en balcon je veux dire et voilà ça m'a rappelé des souvenirs il n'y a plus les bancs dans la cour mais mais enfin moi voilà j'ai retrouvé les petits coins où on chantait avec mes copines et tout franchement c'était trop bien et du coup Elsa elle est là-bas voilà donc c'est à 200 mètres de la maison donc ça c'est juste parfait et puis du coup on est passés chez Inter se chercher des viennoderies ce matin et on est rentré à la maison alors j'ai je me suis occupée de mon budget je me suis occupée de pas mal de choses aujourd'hui j'ai été faire les courses Elsa elle avait le bal du collège cet après-midi elle a trouvé ça nul c'est dommage parce qu'elles étaient super jolies toutes les deux avec sa copine Afsa et bon en fait c'était nul donc bon tant pis qu'est-ce que je voulais vous dire de plus oui le rendez-vous d'Adam du coup à 14h15 il avait rendez-vous donc je l'ai emmené donc c'était la quatrième fois qu'on se voyait aujourd'hui et en fait elle m'a demandé s'il y avait du nouveau donc elle demande à Adam est-ce que t'as des choses à dire donc Adam lui dit non elle lui dit est-ce que tu penses que maman a des choses à me dire donc là il répond oui je pense et donc j'ai raconté donc toutes les bêtises qu'il y a eu à l'école que la maîtresse m'a fait remonter et puis du coup j'ai partagé avec elle le rendez-vous que moi j'avais eu avec la maîtresse il y a trois semaines et donc il y a trois semaines la maîtresse me faisait remarquer que les tests que Adam avait passé n'étaient pour elle pas fiables que Adam présentait tout à fait le profil d'un enfant au potentiel qu'en plus il en avait certaines caractéristiques puisqu'il a un gros problème de motricité fine et qu'il a aussi un problème de comment je dirais de repères spatio-temporels et tout ça en fait c'est des symptômes de dyspraxie donc il est potentiellement dyspraxique mais a priori il n'y aurait pas que ça donc on en a beaucoup parlé la maîtresse en fait elle pense qu'il faudrait qu'il repasse les tests au potentiel au moins on saura deux tests si les deux nous révèlent que non il n'est pas au potentiel j'ai envie de dire tant mieux parce que déjà la dyspraxie c'est pas mal si c'est vraiment avéré être ça donc on va lui faire repasser les tests en septembre et par un psy libéral ça va nous coûter 300 balles mais si c'est nécessaire il faut le faire donc elle est d'accord avec cette démarche eux ils ne le font pas au CMPP donc elle m'a dit je ne peux que vous encourager à le faire chez un libéral et de son côté elle a en fait anticipé les choses parce que normalement on devait se revoir encore deux fois avant que le dossier d'Adam passe en commission et pour être vraiment suivi officiellement au CMPP bon je vous reprends à la ramasse totale on est mardi oui vous ne rêvez pas ma dernière séquence était jeudi il s'est presque passé une semaine du coup je vais clôturer aujourd'hui on ne va pas faire durer ce vlog pendant deux semaines alors que vous dire vendredi qu'est-ce qu'on a fait vendredi il y avait le spectacle de l'école de marceau c'était très sans rester la kermesse alors je dis de marceau il y avait Adam aussi ils ont chanté des petites chansons et puis en fait je ne m'y attendais pas du tout mais il y avait en vrai des petits stands de jeux pour les enfants il y avait une buvette aussi et tout était gratuit mais quand je vous dis tout c'est tout c'est à dire que en fait les parents d'élèves n'ont pas d'association en fait donc je pense que tout était financé alors tout du coup il n'y avait que les boissons il n'y avait que les boissons parce que alors déjà il y avait des boissons qui avaient été fournies par les parents et puis il y avait des canettes aussi en fait les canettes je pense que ça a été financé par l'école mais en fait tout était gratuit on s'est servi en gâteau et en boisson et tout était gratuit aucun jeu n'était payant les enfants ont eu des barbes à papa tout était gratuit j'ai été assez surprise parce que j'avoue que depuis que je suis rentrée dans cette école au début de l'année justement les parents d'élèves enfin la maîtresse de Marceau en fait m'avait dit à la rentrée ben en fait j'avais demandé il y a une fête de l'école à la fin de l'année on m'a dit ben en fait non parce qu'il n'y a pas de parents d'élèves il n'y a pas d'association de parents d'élèves c'est qu'elle m'avait répondu et j'avais dit ah bon ben c'est dommage et du coup elle me dit ben on est tous d'accord pour ça et en fait là il y avait une fête de l'école donc bon je n'ai pas trop compris comment ça a fait pour changer entre temps après je ne vais pas dire que j'étais hyper investie non plus mais du coup ouais c'était vraiment sympa une bonne soirée je vais aller dans la cuisine plutôt parce que ici je ne peux pas me poser ouais Marceau va vite t'habiller parce que là on va finir par un temps en retard tu veux prendre un DVD ou pas pour aller à l'école ben si tu veux donc ouais c'était vraiment sympa c'était sympa comme tout c'était une bonne soirée en fait c'était ça devait terminer à 18h30 on est reparti à 18h15 je crois donc quoi ? je peux prendre des livres ben si tu veux par contre tu te dépêches de t'habiller il est 8h10 on est censé partir à 20h et Marceau n'est toujours pas habillé il n'a pas fini son petit déj bref du coup samedi samedi on est resté alors les enfants sont restés à la maison le papa d'Eric est venu les voir et en fait moi je suis partie parce que ma copine Aurore m'a demandé si je pouvais venir avec elle pour choisir ses lunettes donc du coup on est allé choisir ses lunettes ça me fait penser qu'il faudrait que je mette les miennes j'essaie de les porter tous les jours maintenant parce que en fait je vois de moins en moins bien là je me vois floue dans l'écran donc pour vous dire et donc en fait ils m'ont resserré mes lunettes en même temps j'étais très contente parce que du coup elles sont beaucoup plus agréables à porter et on a pris on est allé au salon de thé juste à côté on a pris un verre et puis ensuite on est allé à la boutique primeur en fait du centre-ville donc il vend des fruits légumes et de la fromagerie et un petit peu de charcuterie Aurore avait des courses à faire dedans et puis ensuite on est rentré elle m'a ramenée et voilà on a fait notre petite soirée tranquille dimanche matin on est resté à la maison on devait aller à l'église normalement et finalement on n'a pas pu y aller parce qu'une des deux personnes qui devait venir nous chercher n'y allait finalement pas du coup on est resté à la maison j'ai tenté de regarder la réunion en visio mais franchement c'est trop compliqué parce que en fait c'est filmé avec un téléphone et du coup enfin la qualité on ne comprend pas ce que les gens disent en fait donc du coup on a regardé 20 minutes puis après on a coupé et puis après le reste de la journée on a fait notre journée tranquille mon frère est venu puisqu'on avait mon neveu mon frère est venu et en fait comment ça s'est passé au début on était dans la maison enfin on était dans l'appartement et puis les enfants m'ont emmené les nids jouer dehors et du coup avec mon frère on est allé jouer à la pétanque puisque devant chez moi ils ont construit je ne sais même pas si je voulais montrer mais ils ont construit des terrains de pétanque alors là ils sont en train de travailler dessus évidemment je ne vais peut-être pas ouvrir la fenêtre même plus mais voilà si vous voyez devant ils sont ils sont en train d'en faire un deuxième et un troisième je pense qu'il y en aura trois vu la façon dont ils ont borné je ah mais non il n'y a pas la place pour en faire un troisième non je ne sais pas je m'avance peut-être mais en tout cas ils font des terrains de pétanque et donc avec mon frère on est allé jouer à la pétanque et ça m'a fait rire parce qu'au début je menais 9-1 et mon frère en fait il a gagné 13-9 et la deuxième il a gagné 13-6 je crois donc c'était encore 59 ouais mais en fait moi j'ai pas pris enfin je ne vais pas dire que je n'ai pas pris la partie au sérieux mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à la pétanque et en fait avant je savais tirer et pointer et à chaque fois que je joue avec mon père je ne fais plus que pointer parce que mon père tire et donc du coup là j'avais envie de m'entraîner un peu à tirer et du coup il n'est pas ça ne sert à rien de le prendre parce qu'il y en a qui traînent partout dans l'appart donc il n'est pas complet il est censé il y en avoir 11 dedans donc tu peux les compter et je parle d'un jeu de société que j'avais acheté pour Marceau quand il était petit parce qu'il fallait trouver oui mais à la base je l'avais acheté pour Marceau mais toi aussi tu t'en servais parce que c'était l'un des rares jeux de société auquel il pouvait jouer quand il avait deux ans et du coup ils l'ont ouvert il en manque deux il y a le rose qui était là elle a joué avec il y a quelques jours le rose il était là Elsa elle a joué avec il y a quelques jours on est quand on est dans le canapé je ne sais pas où elle l'a mis et je crois que c'est le gris aussi qui est dans votre chambre bref et donc du coup bah ouais moi je me suis pas mal entraîné à tirer du coup même quand c'était pas nécessaire je l'ai dit à mon frère dès le début je dis bon moi je te préviens je m'en fous des points je m'entraîne un peu bon j'ai tiré des belles boules mais bon c'était quand même pas glorieux donc c'est pas grave je me dis vu que maintenant les terrains sont là on va pouvoir venir jouer plus souvent puis quand je vais jouer avec les enfants tout ça je vais m'entraîner aussi allez super donc ce sera cool et puis et puis voilà du coup hier lundi Adam Marceau était à l'école j'ai fait une petite sortie hier matin avec la classe de Marceau c'était très sympa avec la classe d'Adam oui avec la classe d'Adam autant pour moi c'était très sympa ça portait sur en fait c'était une exposition sur les objets sacrés de l'église catholique et c'était vraiment très intéressant ensuite je suis rentrée et j'ai passé la journée avec Elsa et Kaum et puis après voilà à 16h30 les enfants sont rentrés de l'école ils sont ressortis jouer dehors moi j'ai essayé de faire une sieste et Marceau m'a réveillée je sais pas pourquoi je me sens épuisée en ce moment je pense que c'est le stress de savoir qu'ils vont s'en aller du coup je dors très mal en ce moment et donc le matin quand je me lève c'est dur dur donc voilà et là du coup on est préparé en fait on est tous prêts sauf Kaum parce qu'on s'en va emmener Marceau et Adam à l'école et Elsa et moi on part en ville parce que elle va faire une prise de sang nous avons toutes les deux une prise de sang à faire et Elsa fait en plus son échographie donc en fait on part du côté de la gare et puis après on retourne à l'autre bout pour son échographie donc j'espère qu'on aura le temps d'être à l'heure surtout pour les deux parce que on a quand même pas mal de marche on va pas se mentir c'est bon pour le compteur de pas et je tire et ouais je suis trop forte je m'agréfée en plus c'est rien donc voilà du coup c'était le petit résumé de ces derniers jours bah écoutez je vais vous laisser sur ces quelques mots et puis c'est 15 martiaux un paravent à Dante t'emballes pas tout va bien par contre va te coiffer parce que là tes cheveux c'est assez étrange donc voilà et bah du coup je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et puis je vous dis à demain je pense pour un nouveau vlog ciao 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 ciao